Foi vivante, ardente et biblique, ou bien fanatisme religieux, voire même extrémisme religieux? Comment faire la différence? J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres alors que nous allons aborder cette question avec le pasteur Rémi Ballet. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, le pasteur Rémi Ballet et moi-même, nous allons adresser la question de la foi vivante, biblique, ardente et le fanatisme religieux afin de mieux comprendre l'un et l'autre dans leur concept respectif. Rémi, bonjour. Bonjour Patrick. C'est un sujet qui est à la fois d'actualité, mais qui peut également être controversé par moment. L'idée, c'est de mettre la table et de mieux comprendre la définition des mots qu'on va utiliser. De quoi parle-t-on quand nous disons la foi et de quoi parle-t-on quand nous disons le fanatisme? Alors le mot foi, ce qu'on a traduit en français par foi, c'est un mot qui, en grec par exemple, si on prend le Nouveau Testament, qui signifie principalement deux choses. D'un côté, la confiance, de l'autre, la fidélité. Donc quelqu'un qui a la foi, c'est plus que quelqu'un qui a la croyance en Dieu. Généralement, quand on demande à quelqu'un est-ce que tu as la foi, on lui demande est-ce que tu crois en Dieu, c'est ça. Mais la réalité, c'est que le mot foi désigne plus que ça. C'est la confiance en Dieu, donc en l'occurrence, et c'est la fidélité envers Dieu. Maintenant, quand on parle de fanatisme, dans le fanatisme, il y a quelque chose qui est, on va le voir ensemble, mais qui est un peu déséquilibré. La foi reste quelque chose d'équilibré. Je pense qu'on va en parler, Patrick, ensemble aujourd'hui, c'est que vraiment, la foi doit garder un équilibre. Dans le fanatisme, il y a quelque chose de déséquilibré, où une idée, une conviction, parfois une idéologie, devient tellement le centre que, finalement, on ne sera plus capable de voir autre chose, d'écouter les autres. Souvent, d'ailleurs, le fanatisme va mener à l'intolérance. Oui, une forme d'intolérance ou d'une autre vis-à-vis d'autres origines ethniques ou d'autres croyances ou mouvances religieuses. Je trouve intéressant, d'entrée de jeu, de faire la distinction en ce qui concerne la foi par rapport à la croyance, l'idée de croire en Dieu et l'idée de lui faire confiance. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait permettre un certain nombre de chrétiens qui nous écoutent, de prendre un moment d'introspection et de se poser la question, est-ce que je suis simplement croyant, donc je crois à l'idée et au concept de Dieu, ou est-ce que vraiment j'ai une relation personnelle avec lui qui sous-entend une confiance en Dieu? Une confiance et un engagement en même temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que parfois on peut être amené à penser que quelqu'un qui a une foi ardente pourrait être fanatique, mais on va faire la différence entre les deux. Dans le but de mieux situer nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, quand on parle de fanatisme religieux, est-ce qu'on peut donner quelques exemples d'actualité? Je pense qu'il y en a beaucoup. Ceux qui nous écoutent, quand on dit fanatisme religieux, je suis presque persuadé que la plupart pensent immédiatement au fanatisme islamique, par exemple. Ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, dans ces pays où finalement, il y a une imposition d'une certaine idée, idéologie, foi entre guillemets, qui va jusqu'à faire en sorte que ceux qui ne rentrent pas dans le moule pourront être persécutés, voire éliminés. Donc là, on est vraiment dans le fanatisme, c'est-à-dire qu'on croit tellement à quelque chose, en tout cas, on dit vouloir le croire, que celui qui ne pense pas pareil, celui qui ne rentre pas dans le moule, eh bien, il peut être mis de côté et éliminé. Oui, persécuté pour différentes raisons, mis à part, emprisonné, marginalisé, ridiculisé ou autre. Et alors qu'on en discute, ça me fait penser à d'autres exemples. Évidemment, on peut parler du Boko Haram, du côté du Nigeria, en Afrique. On a mentionné, bon, il y a toute la question de l'État islamique. Il y a également les talibans en Afghanistan. Et il y a aussi des régimes de dictature un peu partout dans le monde qui imposent sous forme de théocratie une idéologie religieuse très précise sur le peuple. Mais en fait, ces exemples-là sont frappants, sauf que la vérité, c'est que même moi ici, qui réside au Québec, le fait que j'ose dire, et je fais attention à qui je le dis, j'ose dire que je lis la Bible, je vais à l'Église, je prie, et attention, il m'est déjà même arrivé de dire que je pratique le principe biblique des dîmes et des offrandes. Donc, je soutiens financièrement à un pourcentage de mon revenu, une organisation religieuse, de me faire dire, mais là, écoute, c'est du fanatisme, ça. Tu es un illuminé, tu es un hurlu berlu. Absolument. Puis c'est important de faire la distinction parce qu'en réalité, pour quelqu'un qui n'a pas la foi ou quelqu'un qui est très laïque, on va dire, c'est vrai que même des gens comme toi et moi, Patrick, qui sommes très engagés dans notre foi avec Dieu, on peut sembler être des fanatiques parce qu'on est vraiment différents. On a une conviction tellement forte qu'elle imprègne toute notre vie. Mais en même temps, il faut qu'on fasse la distinction entre le fanatisme. Le fanatisme, c'est différent. Le fanatisme, c'est finalement un état dans lequel on est obnulé par une chose et une seule chose. Il n'y a plus d'équilibre. Je pense que toi et moi et tous les chrétiens sincères, on veut avoir une vie équilibrée, où on est à l'écoute des autres, où on est capable de se remettre en question. Le fanatique ne se remet plus en question. Ça, c'est une des caractéristiques. L'homme de foi ou la femme de foi doit se remettre en question, toujours. Donc, si on devait faire deux colonnes, en quelque sorte, pour le bien de l'émission et l'exercice qu'on tente de mettre de l'avant et de mettre la foi vivante, ardente, biblique dans une colonne et de mettre le fanatisme religieux, voire l'extrémisme religieux dans une autre colonne, quelles caractéristiques est-ce que nous pourrions voir dans l'une et l'autre colonne? Et là, on en a mentionné une qui me semble fort importante, c'est que le chrétien, dans sa foi vivante, ardente, équilibrée, accepte de se remettre en question. Alors que dans la colonne du fanatisme religieux, on n'est pas dans une remise en question, on est dans une conviction implacable face à une idéologie qui doit prendre le dessus sur tout. C'est ça, qui ne peut même pas être remise en question parce que la remise en question est déjà en soi presque un péché. Alors qu'au contraire, pour le chrétien, même s'il croit profondément en Dieu, il croit que ce livre est un livre que Dieu nous a donné pour nous guider, néanmoins, il faut toujours être capable de se demander, OK, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien mis en pratique? Est-ce que ce que me dit l'autre n'est pas un éclairage qui va m'aider à grandir? Ça, c'est vraiment fondamental. L'écoute de l'autre, le respect pour l'autre, la foi vivante l'implique, le fanatisme l'exclut. Je trouve ça intéressant parce qu'au final, justement parce qu'on est habité par l'Esprit de Dieu et on a un désir de modeler le Christ auprès d'autrui, on voit dans les Écritures, à travers la vie de Jésus, un grand respect, même pour ceux et celles qui n'étaient pas d'accord avec son mandat et ses enseignements. Alors que quand on est confronté à du fanatisme religieux pur et dur, on est souvent plus qu'autrement confronté à de l'intolérance. Absolument, absolument. Si on prend ton idée des colonnes, dans la colonne fanatisme, il y a deux ou trois idées qui me semblent importantes de mettre. La première, j'en ai un petit peu parlé il y a un instant, c'est l'idée du déséquilibre. On est focalisé sur un point et un seul. Je vais prendre un exemple un peu tiré de ce que je vis au niveau familial. Ma femme est très intéressée par tout ce qui est nutrition, diététique, etc. Et, par exemple, il y a quelque temps, elle a découvert l'importance de tout ce qui est les légumes verts. On sait que pour la santé, c'est très, très important. Alors nous, souvent, le matin, au déjeuner, on a droit au smoothie vert. Au moins, c'est buval. On ne t'impose pas de manger une salade pour déjeuner. C'est bon, mais disons que ça surprend un peu au début. Et alors, ma femme est très convaincue par ça. Maintenant, imaginons que ma femme, qui, à la fois, dans le sens, là, je parle diététique, le fait que manger des légumes verts, prendre ce smoothie vert, va contribuer à notre santé, puis c'est quelque chose qui est quand même bien soutenu sur le plan scientifique. Imaginons que ma femme me dise, écoute, ça, c'est tellement bon qu'on ne va plus manger que ça. On voit la notion du déséquilibre. Alors, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. On part d'une chose qui est vraie. D'ailleurs, dans le fanatisme, souvent, il y a quelque chose de vrai au départ. Oui, il y a des fondements ou des principes religieux qui sont tirés des écrits, entre autres. Oui, oui, tout à fait. Mais si on prend quelque chose et puis on ne voit plus que ça et on élimine tout le reste, bien, finalement, on tombe dans quelque chose de dangereux. Si je ne mange plus que des légumes verts, déjà que je ne suis pas gros, je vais être réduit à ma plus simple expression. Donc, alors, si on transpose ça au niveau religieux, je vais prendre un exemple, Patrick. La Bible dit, et Jésus dit, que ceux qui croient en lui, ses disciples, vont prier pour des malades et que des malades seront guéris. Effectivement, et c'est textuel. C'est biblique. Tout à fait. Alors, si on a la foi, on croit que Dieu va intervenir et que régulièrement, on va voir des hommes et des femmes qui vont être guéris en réponse à la prière. Ça, c'est biblique. Maintenant, si je prends cette vérité-là, cette promesse que le Christ a faite et que je ne vois plus que ça, alors je vais arriver à dire, eh bien, si on a vraiment la foi, on va prier pour les malades, puis tous les malades vont être guéris. Puis s'il y a un malade qui n'est pas guéri, c'est parce qu'on n'a pas eu suffisamment la foi. Là, on tombe dans le fanatisme. Oui, parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on ne tient pas compte de l'ensemble et l'éventail des textes qui viennent nous aider à construire une doctrine biblique, de comprendre que la guérison doit s'inscrire aussi dans la volonté de Dieu. Peut-être que si on prie pour la guérison d'un malade et on croit que Dieu est capable de le guérir, peut-être à travers la maladie, Dieu va permettre à cette personne de faire une prise de conscience quelconque. Et sans que ça soit une guérison miraculeuse, peut-être la guérison va venir à travers une formation, un atelier qui va amener, entre autres, un changement dans le style de vie. Alors, on est moins dans une compréhension très pointue d'un texte biblique. Et l'approche équilibrée, ce serait de mettre le texte dans le contexte de l'ensemble de l'enseignement de la Bible sur la guérison. Absolument. La foi doit toujours garder cet équilibre, prendre en compte l'ensemble, comme tu l'as bien dit, Patrick, l'ensemble du message biblique. Le fanatisme va se focaliser sur un aspect et ne plus voir que ça. Et souvent, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils vont extraire certains passages des récits fondateurs des religions auxquelles ils adhèrent. et ils vont construire toute une dogmatique, une liste de faire et ne pas faire, basée sur des passages isolés, entre autres. Exact, exact. Ça, je pense que c'est vraiment une différence. La foi vivante reste équilibrée, prend en compte l'ensemble. Le fanatisme se focalise sur un point et est obnubilé par ce point-là. Et quelle autre caractéristique? Alors, une autre caractéristique, je pense, c'est le fait que dans la foi, il y a une dimension d'émotion, on ne peut pas l'enlever, mais la foi n'est pas dirigée par les émotions. On garde encore une fois ce côté rationnel. Tandis que souvent dans le fanatisme, il y a un côté émotionnel. Je pense à un épisode dans la Bible, peut-être on peut regarder juste un ou deux versets, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 14, le peuple d'Israël est arrivé à la limite du pays de Canaan, qui est le pays où Dieu a promis qu'ils allaient entrer. Et puis, je passe sur les détails, il y a des espions qui vont essayer d'explorer le pays, finalement, ils reviennent, ils font un rapport négatif, Dieu dit, OK, puisque c'est comme ça, vous n'êtes pas prêts, vous allez retourner dans le désert pendant 40 ans. Et à ce moment-là, ils sont pris par une espèce de ferveur religieuse que je rapproche du fanatisme et je lis Nombres 14 à partir du verset 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons à l'endroit dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira pas, ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Et je passe au verset 44 qu'il dit, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Orba. On voit le résultat. En fait, qu'est-ce qui s'est passé là ? D'un seul coup, ils ont pris leur conviction, leur émotion, leur impression pour la vérité et d'une manière qu'on peut qualifier de fanatique, ils ont décidé, on y va, Dieu est avec nous, au lieu de se fier à la parole. Mais ça, c'est d'une dangérosité inquiétante. Je suis en train de me dire que finalement, c'est important pour le chrétien qui est engagé dans sa religion de faire très attention que ses émotions ne prennent pas le dessus sur les principes fondateurs des enseignements du Christ dans la Bible. Absolument, parce que si ce sont nos émotions qui prennent le dessus, on peut tomber dans de graves erreurs et dans bien des cas, dans une sorte de ferveur religieuse, mais qui est plus du fanatisme que de la foi. Oui, et de faire du mal au nom de Dieu. Oui, c'est ça. Et d'utiliser le nom de Dieu et même l'autorité biblique, en quelque sorte, erronée parce qu'on a une mauvaise interprétation de certains textes et d'appliquer des façons de faire qui sont contraires aux enseignements du Christ. Absolument, absolument. Alors, le fanatisme est déséquilibré, la foi est équilibrée. Le fanatisme est basé sur des convictions qui sont plus des impressions et des émotions. La foi biblique, elle est fondée sur ce livre et elle se méfie de quelque chose qui serait purement émotionnel. Oui, parce que dans ce cas-ci, au niveau du christianisme, on est appelé à soumettre notre être à une volonté supérieure qui est celle de Dieu. Exactement. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la question... Je pense que le dernier point qu'on peut quand même mentionner, qu'il faut mentionner, c'est que la véritable foi est toujours respectueuse de l'autre. foi et amour vont de pair. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas grand-chose, même si j'ai une grande foi. Donc, le chrétien se doit et peut et même est animé d'un désir d'être en relation avec d'autres qui ne sont pas de son opinion, de ses convictions, de ses origines ethniques. que, indépendamment de la différence, le chrétien doit être en mesure d'entrer en relation avec autrui de façon respectueuse et ouverte et conciliante sans toutefois faire de compromis avec ses convictions profondes. Absolument. Or, la question du fanatisme religieux et de l'extrémisme religieux amène vraiment à l'intolérance au point où est-ce que si tu n'es pas d'accord avec moi, cela peut se terminer en violence. Exactement, exactement. Et ce n'est pas seulement dans l'islamisme. Déjà, quand on regarde dans la Bible, on peut prendre un dernier exemple peut-être, Patrick, ensemble. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9, on a un exemple de fanatisme parmi les apôtres, les disciples de Jésus. Chapitre 9 de l'Évangile de Luc, verset 51. Peut-être tu veux lire, Patrick, à partir du verset 51 jusqu'à 56. Lorsque le temple où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consomme? » Jésus se tourna vers eux et les reprémanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes, mais pour les sauver et ils allèrent dans un autre bourg. » Voilà. Donc là, on a les deux frères, Jacques et Jean, qui veulent faire descendre le feu du ciel sur un village de Samarie parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir Jésus. C'est quand même flagrant comme exemple de fanatisme. En conclusion, Rémi, qu'est-ce que nous pourrions dire à nos auditeurs sous forme d'encouragement afin de les aider à poursuivre leur désir de consolider leur foi vivante, biblique et ardente? Mais d'abord, ne pas décourager cette foi ardente. C'est-à-dire que, oui, il ne faut pas tomber dans le fanatisme, mais la tièdeur, c'est tout aussi dangereux. Ayons cette relation vivante avec Dieu par la prière, par la lecture de sa parole. Lorsqu'on a une conviction profonde, vivons ce que nous croyons, mais gardons toujours cette capacité de nous remettre en question. Soyons toujours à l'écoute de l'autre. Ne laissons jamais la violence ou l'intolérance pénétrer nos cœurs. Et si ça arrive, demandons à Dieu de nous en libérer parce que la vraie foi est toujours remplie d'amour. Rémi, ça fait un plaisir pour moi d'échanger avec toi sur le sujet de la foi et du fanatisme. Aurais-tu la gentillesse pour nos auditeurs et moi-même de nous conduire en prière? Avec plaisir, avec plaisir. Notre bon Père du ciel, merci de nous appeler chaque jour à une relation étroite, vivante avec toi. Merci parce que tu nous aimes, parce que tu nous guides, tu nous présentes en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous de le partager avec le plus grand nombre mais avec toujours beaucoup de respect, beaucoup d'amour comme tu nous as montré l'exemple. C'est notre prière pour chacun d'entre nous. En ton nom, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Alberto. Bonjour, Lydia. Comment, alors aujourd'hui, tu nous offres quoi? Oui, donc on parlait justement de différence entre foi et fanatisme. Oui. Je crois qu'un bon livre afin de nous pouvoir présenter une foi authentique, développer en nous une foi authentique, c'est la Bible. Ah, bien sûr. Donc j'ai entre ma main une Bible, ce n'est pas la première fois qu'on la présente. Non. Une Bible de, donc, Louis II, 1910. Hum-hum. Ce n'est pas des gros caractères, des caractères moyens, je dirais, avec les paroles de Jésus en rouge, ça c'est très important, ainsi que des onglets. Ça, c'est très pratique pour les débutants. Voilà, voilà. Ou même si tu n'es pas débutant, c'est pratique. Voilà, donc ceux et celles qui aiment repérer pas des chapitres, mais des livres de la Bible assez rapidement, c'est vraiment quelque chose qui vit en aide. Et donc, pour 43 $, plus le frais de port, les gens puissent obtenir une Bible s'ils n'en ont pas une, afin de développer une foi authentique, pour qu'on parlait, non pas fanatisme. Et cette Bible, elle est très bien parce que, comme tu dis, elle a les caractères plus gros que la moyenne, mais en plus, elle n'est pas très grosse. Parce qu'en fait, celles qui ont les gros caractères, en général, sont beaucoup plus volumineuses et beaucoup plus lourdes. Et moi, j'en ai une ici qui n'est pas du tout volumineuse. Elle est très fine, elle est très belle. Enfin, moi, je la trouve très belle. J'aime le look comme ça. Par contre, les caractères, vu qu'elle est plus fine, les caractères sont aussi beaucoup plus fins. Mais bon, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais c'est très pratique parce qu'elle peut facilement se mettre dans un sac. C'est pratique. Et puis, elle a aussi, comme la tienne, peut-être pas des onglets de la même façon, mais elle a des repères sur toutes les pages. Donc, pour quelqu'un qui cherche des livres facilement, elle peut facilement se trouver dans la bonne section pour trouver ce qu'elle cherche finalement. Donc, en fait, moi, je la trouve très jolie, très belle. C'est la première fois qu'on l'offre. Oui, oui. C'est une version différente. Oui, elle est seconde à D1. C'est plus moderne. C'est pour ceux qui ont du mal à lire du français un petit peu plus vieux. Oui, oui. Celle-là est vraiment plus actuelle. Donc, elle est disponible pour 27 $ plus les frais de poste. Voilà. Merci, merci. Espérons que ces deux ouvrages vont pouvoir, la Bible, peuvent céder à personne à pouvoir développer cette foi. Exactement, exactement. Merci, Lydia. De rien. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse-Postale 99 Sucursal-Rosemont Montréal H1X 3B6 Donc, Lydia, Caroline nous a écrit. Elle nous a posé une question. OK. Je vais lire. Très intéressante. Je voudrais changer, mais c'est difficile car ça fait longtemps que j'ai ces problèmes, paresses, mensonges. Comment puis-je faire? Ouf! Oui, c'est une grosse question. Oui, oui, oui. En fait, il faut qu'elle change en changeant ses habitudes. Par exemple, pour le mensonge. Si elle a l'habitude de mentir, à ce moment-là, il faut qu'elle prenne une décision consciente de ne plus mentir et de surveiller ce qu'elle fait. Puis, souvent, quand on veut changer, si on voit les choses comme une grosse montagne, vraiment beaucoup, alors l'idée, c'est de prendre un problème à la fois, de ne pas essayer de tout régler d'un coup, parce que ça ne marche pas. Ça peut être décourageant aussi. Très décourageant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tout seul dans cette opération. Donc, si elle nous écrit, c'est parce que déjà, elle sait qu'elle peut obtenir de l'aide en lisant la Bible ou par la prière ou des choses comme ça. et donc, oui, c'est, à mon avis, la solution, c'est de prendre les problèmes un après l'autre. Oui, oui. Et c'est important de ressortir, remarquer cet aspect-là que tu as mentionné, du fait qu'on n'est pas abandonné. Non. Tout le ciel nous est accordé, pour le dire d'une façon, est-ce qu'on puisse, notre caractère, puisse être développé à l'image de Jésus. Exact. C'est un verset que tu as aimé partager avec notre amie Caroline. Oui. Alors, le verset se trouve dans 1 Pierre 5, verset 7. Oui, oui. Et le verset dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Oui. Donc, c'est un beau, une belle promesse. Oui, oui. Si jamais elle se sent découragée avec le temps, si jamais elle a de la paresse, on sait qu'on peut s'adresser à Dieu, on peut nous tourner vers Dieu. et demander de l'aide. C'est très beau, ce texte. Oui. « Lui-même, Dieu-même prend soin de nous. » Oui, exact. Je suis convaincu que Dieu-même prendra soin de Caroline et de toute personne qui désire abandonner leurs problèmes à Dieu. Oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus instantané. Il faut être patient, des fois. Voilà, voilà. Donc, merci, Lydia. De rien. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1ère Épitre de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9 Merci d'avoir été des nôtres et j'aimerais vous encourager à nous visiter au www.ilestécrit.tv afin de découvrir nos émissions précédentes sur une variété de sujets bibliques. Du même coup, j'aimerais aussi vous encourager à vous procurer l'offre du jour qui, j'en suis convaincu, vous fera un grand bien. De plus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et visitez-nous sur Facebook. Mais souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada